Hey hey hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Aujourd'hui, on est mardi, c'est toujours l'automne, il est 6h30 du matin, mais t'es déjà levé toi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu vas pas dormir dans le canapé, lioulou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hélène, elle t'a jarté du lit ou quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vas aller dans ton lit, quoi, avec ta femme ? Bon alors, mon petit, alors oui, vous avez remarqué, on a des petites côtés gauche, côtés droit. Bon, pourquoi pas, après tout. Mais va au lit, mon petit. Qu'est-ce que c'est ? T'as encore cassé la maison de poupée, t'exagères. Tes petits enfants, ils vont faire quoi ? Ils vont dire quoi ? Oh my god ! En parlant de petits enfants ! Je me suis dit, tiens, mais peut-être que Eva, eh ben oui, Eva, Eva a accouché. Mais de où Elijah, qui est mariée avec Eva, a été faire des gosses avec quelqu'un d'autre ? Je suis choquée. Je suis choquée ! Ça commence bien, dis donc, en gros... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Tout va bien. En gros, Elijah, qui est le mari d'Eva, il a été copulé avec une autre. Avec deux autres ? Oh la vache ! Alors qu'ils sont en couple et tout, je comprends rien du tout. Bon ben, Raphaël a planté ses graines, a donné sa donnée Eva et un nombre incalculable de soeurs. Mais Elijah, elle a fait la même chose. Le MC Command Center commence à me plaire et a commencé à faire nawak. Ouais, Raphaël, il a déjà eu pas mal de gamines, alors... Voilà. Bon Laura, il va être l'heure que tu te lèves. Tu vas aller manger et c'est ton dernier jour de lycée. Avant de devenir une belle jeune adulte. Mais non, on s'en fiche que l'Hélène soit là. Donc tu vas aller en cours et puis quand tu rentreras, on pourra fêter ton petit anniversaire en famille. Et ça, c'est sympa ! Ah, c'est aussi le travail pour Alexander. Tu vas travailler depuis la maison. Voilà. Alors Alexander, il a subi un petit relooking, très léger. Donc écoute mon petit, tu vas te lever. Ah, ça s'extasie sur les premiers flocons ! Ça commence à neiger sur la maison. Bah ouais. En même temps, c'est l'automne, jour 10 sur 14. Donc on est plutôt OK là-dessus. Voilà. Ça ne va pas tarder l'hiver. Mais alors, pourquoi ils sont si contents ces deux-là ? Oh oui, je vois très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont vérifier si le placard, il est bien confortable. Allez, bon matin pour se réveiller. Le petit crac-crac, tout va bien. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Ça met de bonne humeur. Bon, allez mon petit, tu vas aller bosser un peu. Emma Esther, tu penses à qui ? Je n'arrive pas à savoir à qui tu penses, mais bon. Petite Esther, tu vas aller aussi travailler. On va te faire bosser un peu ton écriture. Pendant que l'Hélène travaille doucement, mais sûrement sa comédie, pour qu'elle soit au niveau 7, c'est juste pour que, voilà, quand elle ne travaillera pas avant 3 jours, elle sera déjà, je pense, retraitée. Mais bon, il faut peut-être la faire monter au niveau 7. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et si elle monte au niveau 7, je pourrais lui faire prendre sa retraite rapidement, parce que, bon, je vous rappelle que l'Hélène va devenir personne âgée dans peu de temps. Donc, voilà, c'est très bien. Ben voilà, t'as un numéro 7 de comédie, c'est bien, ma grande. Je suis très bien, ma belle. Et comme t'es fatiguée, tu vas te faire une petite sieste disco. Voilà, et puis tu n'oublieras pas aussi ta bidie après. Oula, oula, ça y est, c'est les orages qui ont débarqué sur Newcrest. Le soleil est bien voilé, hein. Et ça flotte, ça flotte par milliers. Voilà, ça rentre de l'école. Ouais, 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 va aux toilettes tout de suite, toi. Pareil pour toi. Va prendre, va manger directement. Ah oui, Jérôme Crane, il est là. Ah, ben c'est cool. Tu vas pouvoir lui dire d'entrée à la maison. Oh là là, elle est dans tous ses états, Naïs. Demandez de partir. Non, tu vas évacuer le stress. Oh, Laura, ça y est, hein. Today is the day, you know. Oh, elle ne clignote pas encore, mais ça ne va pas tarder. L'Hélène, elle fait son petit gâteau. Bon, L'Hélène, il faudra que tu ailles te prendre une douche après pour te faire belle, parce que là... Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'est-ce que tu discutes avec le majordome ? Ah non, tu ne discutes pas avec le majordome, on pourrait croire, hein, mais en fait, non. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, tu peux t'asseoir. Ah, voilà. Allez, Esther, tu peux le faire. Vendre toutes les plantes. Et les abeilles ? Oh, les abeilles, ça ne va pas du tout. Tu vas récolter. On est partiellement pleines, mais tu vas nouer des liens aussi, parce que ça va être compliqué après. Et puis tu rentreras vite à la maison. Tu es fatiguée, ma biche. Tu iras faire une sieste après. Avant que ce soit trop tard. Ah ben, voilà, elle se fait attaquer. Comme d'hab. Ça s'éclate bien dans la cave, là. Ça joue. Au moins, la cave, elle sert un petit peu, c'est ça qui est bien. Et le majordome laisse toujours traîner les fringues. Tout va bien. Il sert bien à quelque chose, ce gars. C'est parti pour la fête et l'événement social de l'anniversaire de Laura. Et l'Hélène va faire des petits cookies. Donc, Laura, tu arrêtes de jouer, stop là. Et tu viens ici, puisque ça va être ta fête à toi. Ah, oui, j'allais dire, elle a un peu disparu. Donc, s'il y en a que vous ne reconnaissez pas trop, c'est que chez Zerduké, vous savez. Vu qu'il y avait des cheveux et tout ça, des cheveux et des tout nus un petit peu partout. Toujours aussi magnifique comme look. Magnifique. Mais elle est enceinte, dis donc ! T'es enceinte de qui, toi ? Ah là là ! C'est bien, ça évolue. Les cousins-cousines, c'est bien aussi. Ah, Geneviève, Philippe, tout ça, ils sont là. Bon, ça ne sent pas trop la fête pour l'instant. On va allumer, on va mettre de la musique électronique quand même, histoire de mettre un peu d'ambiance. Parce que là, on va faire en sorte que les Sims dansent. Eh bien, on va aller danser, alors, allez-y. Allons-y, allons-y, dansons tous le tempo, comme on dit. Salut Geneviève ! Salut Guillaume ! Salut Chantal ! Alors, c'est Chantal, elle a retrouvé des cheveux et des fringues. Elle est mieux comme ça. Mais par contre, il y a un petit souci, j'ai vu qu'Eva était là. Mais Eva est toute nue. Donc, voilà, il ne faudra pas être choqué. Regardez qui passe en secrète derrière, là, à Walp. C'est notre belle Eva. Oui, bah oui, bah voilà. Donc, elle est toujours enceinte, n'a toujours pas accouché. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais pour l'instant, elle est toute nue. Oh, bah tiens, Nadine, elle est topless. Bon, bah c'est du grand away, comme d'habitude dans le Decades. Mais non, parce que c'est juste qu'ils avaient des CC que j'ai enlevés. Donc, du coup, ils sont tous nus. Par contre, Hélène, tu peux demander peut-être à Eva de s'habiller. Voilà, lui demander de mettre une autre tenue. Tu vas demander d'avoir une tenue quotidienne. Voilà, ce sera peut-être mieux. Elle fera moins... On sera un peu moins mal à l'aise, comme ça. Allez, je pense qu'il est temps. En plus, t'es pile en face. Tu peux souffler les bougies, ma belle, s'il te plaît. Je pense que là, on est bien. Je vais sélectionner Lionel. En plus, il n'est pas très en forme. Regarde, avec ton chéri à côté. C'est lui avec qui tu vas faire ta vie. C'est cool, hein. Il est venu. Lionel, il ne se sent pas bien à côté. C'est parti ! Allez, Laura ! Deviens une jeune adulte. Oh, le visage qui a changé quand elle est devenue plus vieille. Allez, un, deux et trois. Tu seras maladroite et délicate. Mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Wouhou ! C'est la fête, Alès, ta fête ! Tu peux appeler à table, puisqu'il faut... Il faut que tu ailles aux toilettes de Ouflo ! Oh non, c'est Lionel ! Pardon, excusez-moi. Tu vas... Tu vas appeler à table. Et Lionel, tu vas pisser ! Arrête de boire aussi, mec ! C'est pas possible ! Viens aux toilettes, là. C'est sûr que si tu bois tous les verres que tu serres, on n'est pas dans le caca. Ah bah voilà ! Ah bah voilà, Lionel ! Oh non ! Mais il est un continent ! Mais qui suis-je ? Je sais pas. Lionel ! Aucune excuse ! Faire prendre le contrôle de sa vessie à 6... Au moins 5 toilettes. Allez, tu vas aller prendre une douche directe, là. Tu vas prendre une douche, Lionel ! Ça va plus ! Ça va plus ! Oh là là, je vous jure ! Bon, en tout cas, le gâteau, tout le monde se régale. Donc c'est bien et tout le monde est chaud comme la braise, comme d'habitude. Comment ça ? Il est célibataire ! Mais non, il est avec toi ! Ah bah tu vas rectifier tout de suite les choses, hein ? Baiser passionné. T'es en couple avec lui ? Vous êtes promis, normalement ? Ah là là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah bah tiens, tu vas le demander en mariage direct. Allez, Loa ! On t'attend ! Oh, c'est mignon tout plein ! Oh, c'est Lélène qui part faire la vaisselle. Et allez, comme elle est belle, moi, Lélène ! Attention ! Oh oui ! Il dit oui ! Il dit oui ! Oh, c'est une bonne chose ! Ils vont se marier ! Oui ! Tu ne vas pas te marier immédiatement, mais tu sais quoi ? Tu sais quoi, ce que tu vas faire ? Essayer de faire un bébé dans la douche ! Allez ! Essayer de faire un bébé dans la douche, parce que là, ce sera ma première crapulade in the douche, in the shower, you know ? Avant qu'il parte, mais je pense qu'il ne partira pas. Dis-moi, ça fait des années qu'ils sont ensemble, c'est normal qu'ils fassent un bébé tout de suite, non ? Vous ne pensez pas ? On va aller observer. Mais elle est cassée, la douche ! Putain, on la remplace, on n'a rien vu. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Ça y est ! Le crac-crac sous la douche, ça faisait si longtemps que je l'attendais. Je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. Voilà, et en plus, ça remonte pas à leur hygiène ! Ah bah alors là, je suis déçue. Demande à ton chéri s'il veut bien rester dormir. Quand même, maintenant, vous pouvez passer votre nuit ensemble, c'est autorisé ! Bon, vous avez besoin de vous asseoir pour vous le demander, d'accord, c'est très bien. Ça te dirait de rester la nuit avec moi, cette nuit ? Oh là ! Qui c'est qui passe derrière, là, qui est chauve et tout nu ? Et voilà, Kalebu est dans la place. Et puis vous allez refaire un petit bébé tranquillou, bilou. Et puis petite Esther deviendra grande. Arrête d'être obsédée par ce jeu. Mais t'as pas mangé ! Ah là là, mais c'est un bordel sans nom, regardez-moi tout ce qui traîne, il y a des trucs qui est cassés. Et on a un majordome qui en fout pas une, je sais même pas où il est d'ailleurs. Bon, on a Chantal qui a envie de faire des prolongations ce soir. Elle a envie de rester, mais en fait, elle se demande ce qu'elle fait là. Mais je suis pas chassé rentrer chez moi ! Je suis pas chez moi ici ! Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe ? À plus, elle va pisser sur mon tapis ! Non mais tu vas dégager de là, Chantal ! C'est pas possible, hein ! Voilà ! Eh bien, le fantôme chauve et tout nu, devinez qui c'est ? C'est Simone ! Ça faisait trop longtemps, Simonette ! Comme ça, on la reconnaît absolument pas. Mon dieu ! Ça fait un peu peur, même, limite. Et j'ai vu Albert en bas ! Albert Ounay, il est là ! Regardez ! Depuis le temps ! Regarde qu'il est toujours aussi beau, notre Albert ! Coucou, Albert ! Coucou, Albert ! Comment ça va ? T'as pas l'air d'être trop en forme, mon petit Albert Oun ! À part casser ma tuyauterie, bon, voilà, quoi. Il a plus de but, hein, maintenant. Non mais c'est l'enfer, ces fantômes ! J'en ai marre ! Ils cassent tout ! Ils cassent tout ! J'en ai assez ! La motivation extrême ! Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire, ces petits ? Ah ! D'accord ! Ils vont dans la salle de bain ! Et puis... Oh ! Encore un crac-crac sous la douche ! Oh, Alexander, coquin ! Coquin que tu es ! Un petit crac-crac sur la douche pour Alexander et Esther ! Alors, Alexander, Esther et surtout, ils vont essayer de faire un petit bébé ! Un petit Nubu pour la route ! Et puis vous m'en referez un autre dans le lit, tant qu'à faire. C'est vrai que cette salle de bain n'est pas trop utilisée et les fantômes n'ont pas rencontré le chemin pour aller les casser. Parce que là, tu es bien gentil, Simone, mais tu m'as quand même pété des trucs, ça suffit. Non, mais à force de cabosser la porte comme ça, ils vont nous la casser, cette douche aussi. Ce ne sera pas les fantômes, ce sera les fantômes dans les murs ! Ce sera les murs, tu jures, qui va casser ! Ah, 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 ah ! Attention ! Attention ! Oh là là, c'était beau ! Oh, bah dis donc, et vous faites ça habillé, vous, en fait ! Hein, parce que votre fringue, elle doit être bien trempée, maintenant ! Allez, retournez dans votre chambre, bande de coquins ! Allez, un peu de motivation, Alexander ! Tu vas nous faire un petit rouquin ? Hein, avec Esther ? Ouais, ouais, un petit rouquin, s'il vous plaît ! Ça nous manque, et on aimerait tous avoir ça ! Un petit rouquin et un petit blond, et on sera content, nous, on aura un tchak, et ça nous rappellera nos débuts dans le Decades. En attendant de savoir si Esther et Alexander, ils vont être parents, et pour Laura aussi, eh bien moi, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre un petit calme, un petit like, à partager la chaîne ou la vidéo, Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt ! Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501